Bonjour, aujourd'hui, TV sur Herdre rend visite à Alain Mustière, le président des Ailes pour l'Ouest. Il va développer pour nous trois arguments pour la construction d'un aéroport à Notre-Dame. C'est une vision de l'aménagement du territoire, une vision à 50 ans, puisqu'on ne construit pas un aéroport pour quelques années. Donc, 75% des exploitations agricoles sont relocalisées, les GAEC sont reconstituées avec l'aide de la Chambre d'agriculture. Quels sont les besoins d'infrastructures de notre région en matière routière, en matière ferroviaire, en matière aérienne et en matière portée ? Il reste quatre agriculteurs qui sont aujourd'hui expropriés, mais qui ont fait des recours. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de terre dans la région. Dans cette analyse, on s'est vite rendu compte que Nantes-Atlantique, qui était un petit, tout petit aéroport de province il y a 20 ans, a une croissance extrêmement importante et qui a servi le développement de l'Ouest, et qui arrivera dans des éléments de saturation par le trafic, par le gène qu'il engendre sur l'agglomération nantaise. Et donc, ça ne correspond pas à la violence que l'on voit sur le terrain, qui ne sont pas forcément l'objet ou le fait, plutôt, de gens locaux. Donc, les gens locaux savent très bien que l'aéroport va se faire, et il se fait dans la concertation. Un certain nombre d'éléments extérieurs arrivent par la violence, mais ça n'a rien à voir avec l'aéroport. On est aujourd'hui à presque 4 millions de passagers. Ça n'a jamais été prévu avec autant de passagers aussi rapidement. Et donc, il faut prévoir le déménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-et-Landes, ce qui avait déjà été prévu par des réserves foncières. Il y a maintenant plus de temps. Oui, cet aéroport, il n'est pas une vision passéiste ou ancienne. Il est pour construire l'avenir. C'est de l'emploi. De l'emploi, plus une région est mobile, plus des industriels, plus les commerciaux sont mobiles et plus on développe l'emploi. L'aéroport, c'est directement de l'emploi dans l'exportation. Ça va être à peu près 3 000 à 4 000 personnes qui vont venir dans cette région. C'est à peu près 1 000 personnes, entre 800 et 1 000 personnes par million de passagers. Et ensuite, c'est la construction. C'est plus de 5 millions d'heures de travail pendant la durée du chantier. Fatalement, la région directe va en bénéficier. Puis n'oublions pas que l'aéroport s'est fait pour attirer des avions. Et à Nantes et Saint-Nazaire, 5 000 emplois directs dépendent d'Airbus et 20 000 emplois avec la sous-traitance. Donc ça n'est pas rien. Et quand on sait qu'Airbus et l'aviation en général a plus de 30 000 avions à réaliser d'ici 2030, eh bien c'est important pour nous. Et notre région se doit de pouvoir accueillir les avions que nous allons construire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada